Elle partage encore sa chambre avec Cindy, sa petite soeur de 12 ans. Une vraie chambre de petite fille à un détail près. Ici, pas de bureau ou de livre d'école, mais une table à langer pour le futur bébé. J'ai le guis, le sac à langer, les couches. Il y en a ici le savon, la crème de change. Je vais aussi acheter des bubons, un tirelé. Aujourd'hui, la famille d'Angélique se prépare à accueillir l'enfant. Pascal, sa maman, a même récupéré des laillettes chez un ami de la famille. Tiens, je t'amène les vêtements. Donc il va falloir qu'on les trie. Dodo, l'enfant dos. Je préfère celui-là. Oui, ce soir, je dors. Ouais, ça, c'est pas arrivé. Je peux toujours rêver, c'est pas défendu, Marc. Mais bon, un bébé, ça dort pas forcément toute la nuit entièrement. Pascal a eu plusieurs enfants. La maternité, elle connaît bien. Et quand sa fille lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. J'étais une furie, j'étais vraiment furieuse. J'ai vraiment très, très mal pris la chose. Extrêmement mal pris. J'ai dit qu'il fallait qu'Angélique avorte, parce que pour moi, c'était la seule solution, parce qu'elle gâchait sa vie, tout simplement. Et Angélique ne refusait absolument d'avorter, elle voulait absolument garder le bébé. C'était difficile de tenir tête à ma mère, parce qu'elle aussi taitue que moi. Et même si je comprenais qu'elle faisait ça pour moi, pour moi, c'était hors de question que j'avorte. C'était ma bêtise, oui, mais j'allais l'assumer jusqu'au bout. Donc après, je me suis dit, OK, tu vas garder ton enfant, mais tu vas le garder, mais il va falloir que tu gères à côté, quoi. Parce que là, il va falloir que tu assures après avec le bébé. Une bêtise et un choix qui va changer la vie de cette jeune fille mineure. Peut-être aussi l'espoir de jouer un rôle. Depuis qu'elle est enceinte, Angélique partage son histoire avec des milliers de jeunes filles sur les réseaux sociaux. Je suis tombée follement et éperdument amoureuse d'Abraïa. C'était la première fois que je ressentais ça. Le premier grand amour. En septembre, j'ai fêté mes 16 ans et il m'a offert un t-shirt avec marqué OK. Et pour les tenir en haleine, elle a sa technique. Trois petits points et après, j'ai mis la suite à 40 gèmes. Et la photo a atteint 63 gèmes. La page d'Angélique est suivie par plus de 5000 personnes. Cet été, pour fuir la chaleur, elle y passe ses journées. Sous le regard de Christian, son père. Les partages qu'elle fait, la façon qu'elle en parle et tout, ça me touche. Ça m'a ému un peu. On voit qu'elle a passé un câble, quoi. C'est plus la petite fille. C'est toujours notre petite fille. Mais bon, on s'aperçoit qu'elle a passé un câble, qu'on ne s'aperçoit pas toujours de suite. C'est toujours quelque chose de voir ses parents émuls, de voir ses parents se dire de nous. Parce que des parents, d'autres parents, à leur place, auraient plutôt honte de leurs enfants. Et mes parents sont fiers de moi, donc je suis contente.